C'est où qu'on va se jeter un ennemi ? Parce que là on commence quand même à bien se faire chier. Ah ! Vous troublez l'ordre public et vous violez les... Ce Hanari refuse de s'en aller. Il ne peut pas se plier aux règles comme tout le monde. Quelqu'un viole la loi ? C'est pourtant simple. Le Hanari pourra déballer toutes les débilités qu'il veut une fois qu'il aura acheté un permis évangélique. Vous faites partie du SSC et vous n'arrivez même pas à vous débarrasser d'une pauvre... C'est pas ce que je voulais dire ! C'est pas ça que je voulais dire ! Je suis tout à fait capable de régler ce problème moi-même. C'est pas ça que je voulais dire ! qui espérait convaincre mes supérieurs de me donner une augmentation. Je n'arrive même pas à convaincre une Méduse de partir. C'est pourtant simple. Le Hanari pourra déballer toutes les débilités qu'il veut une fois qu'il aura acheté un permis évangélique. Je peux parler au Hanari si vous voulez. J'ai essayé tout l'après-midi. Pour une Méduse, il a la tête dure. Ta gueule ! Qu'est-ce que vous voulez tenter ? Allez-y ! Je voulais dire que tu me faisais pitié dans le sens où t'étais ridicule, pas que j'étais d'accord avec toi. Souhaitez-vous apprendre l'histoire des Portes-Flammes ? Ou l'honorable officier du SSC vous a-t-il appelé à son aide ? Pourquoi est-ce que l'officier vous harcèle ? L'officier du SSC a dit qu'un permis évangélique était indispensable pour dispenser la parole des Portes-Flammes. Je vais aller parler à l'officier. Peut-être que je pourrais lui faire comprendre la situation. Votre aide serait grandement appréciée. Si la réussite vous est accordée, ne manquez pas de l'en informer. Ça avance avec le Hanari ? Vous entravez la liberté religieuse de ce Hanari. C'est inadmissible. J'aurais dû me douter qu'un humain ne respecterait pas les lois de la citadelle. Je ne vois pas pourquoi ces méduses seraient privilégiés. Ils n'ont qu'à obéir aux lois comme tout le monde. Si j'achetais le permis évangélique moi-même, est-ce que ça réglerait le problème ? S'il se cantonne aux zones spécifiées par le permis, oui. L'affaire sera réglée. Je n'ai pas le niveau qu'il faut. Je reviendrai. Faites ce que vous voulez, mais débarrassez-moi de ce Hanari. Tu calmes ton cul, ouais. Je ne suis pas ta copine. Je ne sais pas où les secteurs. Transport. Ça, c'est un transport. Transport en direction des secteurs. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous, commandant ? On dit que vous travaillez pour le courtier de l'Ombre. Vous avez des informations sur sa reine ? Vous êtes très direct, Shepard, mais vous avez raison. Je suis un agent du courtier de l'Ombre et je sais quelque chose sur sa reine. On dit que vos renseignements peuvent coûter cher. En temps normal, cette information vaudrait une petite fortune, mais les circonstances sont exceptionnelles. Je vais donc vous la donner gratuitement. C'est quoi, le piège ? Il n'y en a pas. Le courtier de l'Ombre a quelques problèmes avec sa reine en ce moment. Ils ont fait pas mal d'affaires ensemble jusqu'à ce que sa reine le trahisse. Sa reine a trahi pas mal de monde ces temps-ci. Je ne connais pas les détails, mais le courtier de l'Ombre a payé un professionnel pour régler le problème. Un mercenaire Krogan. C'est un peu maigre comme un fort. Je vais vous dire que le spectre le plus célèbre de la galaxie a trahi le courtier de l'Ombre. Vous faites une affaire, vu le prix. Parlez au Krogan, si vous voulez en savoir plus. J'ai entendu dire qu'il devait rendre une petite visite au service de sécurité de la Citadelle. En vous dépêchant, vous pouvez peut-être le rattraper avant qu'il ne quitte l'Académie. Ça ne vous paraît pas étrange qu'un Krogan veuille parler au SSC ? Si, mais je doute qu'il y ait eu réellement le choix. Vous allez devoir le rencontrer si vous voulez en savoir plus. Merci pour l'info. De rien, commandant. Ok. J'ai eu au SSC. Ça urge plus que le reste. Vers l'Académie du SSC. Ok, ouais. Oui. Go. Ça y est. Les deux autres, ils m'ont recommencé à parler. Suite aux récents événements, de nombreux investisseurs coloniaux ont préféré suspendre leur participation au projet en cours sur Eden Prime. Malgré l'insistance des partisans d'une colonisation renforcée pour qui l'attaque sur Eden Prime n'était qu'un acte isolé, le nombre de colons volontaires a fortement baissé. Plusieurs projets coloniaux sont désormais en suspens et les investisseurs exigent des garanties concernant la protection des colonies humaines. Ok, cool. Je veux bien s'emballer un Marsali. Ça ne me dérange pas. Ça me perturbe que le sol fasse du bruit. Mais pas les escaliers. Tu cherches à te faire coffrer ? Ah, essaye un peu pour voir. Allez, on s'en va. Oui, humaine. J'essaie de faire tomber sa reine. Barlavon m'a conseillé de vous parler. Barlavon est bien avisé. Il se peut que nous partagions le même but humaine. Éclairez-moi. J'ai été engagé pour tuer le propriétaire de l'antre de Corras. Un dénommé Fiste. Il a fait une connerie de première. Un Fiste. Quoi, comme connerie ? Il a trahi le courtier de l'ombre. Une carienne en fuite est arrivée à la citadelle. Elle voulait échanger des informations contre une cachette sûre. Donc, elle est allée voir Fiste. Il a promis de lui organiser un rendez-vous avec le courtier de l'ombre. Au lieu de ça, il a contacté sa reine. Je vois. Ouh, il met la faux. Sa reine la tient peut-être déjà. Aux dernières nouvelles, elle était toujours entre les mains de Fiste. Sans doute quelque part dans son club. Aidez-moi à tuer Fiste. Et elle est à vous. Ça marche. Mais je sais pas où ça se trouve tout ça, bordel ! Ouh, je peux en choisir deux, c'est ça ? Il y avait pas une fusillade ? Il y a une fusillade ici. Je sais plus. Je crois. OUI ! J'adore voir passer les aéroglisseurs. OUI ! Non, c'est Bajii. Ok. Ok, les mecs. Attention ! J'ai pas la bonne arme. Non. Oh oui. Mais, c'est qu'il est con, c'est-à-dire. Il y en a encore ? C'est bon, c'est fini ? Allez, sors. Sors si tu l'oses. Sors. Si tu sors pas, je vais venir t'entamer une, tu sais. Pardon. C'était trop ridicule. Attendez, je loot. Qu'est-ce qu'il a fichu ? 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 Ah, putain. Ils en viennent partout ! Ok. Attendez ! Ne me tuez pas ! Je me rends ! Dis-moi où est la Karienne, et je ne te flingue pas le genou. Elle n'est pas là ! Je ne sais pas où elle est, je vous le jure ! Il ne sert plus à rien maintenant. Laissez-moi le tuer. Attendez, attendez. Je ne sais pas où est la carienne, mais je sais comment la trouver. Elle n'est pas là. Elle a dit qu'elle ne parlerait qu'au courtier de l'ombre en personne. En personne ? Impossible. Même moi, j'ai été recruté par l'intermédiaire d'un agent. Personne ne rencontre le courtier de l'ombre. Personne ! Même moi ! Je ne connais pas sa véritable identité, mais elle ne le sait pas. Je lui ai dit que j'arrangerais une entrevue, mais quand elle se pointera, c'est les hommes de sa reine qui l'attendront. Si, il y en a un qui a parlé anglais, qui a dit « hold the line », j'ai entendu. Si je lui dis ça le petit merdeux, je pense que je vais lui péter la gueule, mais bon... Dites-moi où a lieu le rendez-vous, tout de suite. Juste ici, dans la ruelle, près des Halles. Elle doit les rencontrer maintenant. Vous pouvez y arriver si vous vous dépêchez. C'est pas vrai ! Le courtier de l'ombre m'a payé pour le tuer. Je ne laisse pas un boulot en plan. C'est moi qui commande ici. Si vous recommencez un truc comme ça... C'était le dernier contrat qui me restait. Et puis, on a des soucis plus pressants, non ? La carienne risque de mourir si on ne s'active pas un peu. Eh, ta gueule, toi ! Sinon, tu vas finir comme l'autre. Tu ne ressortiras plus jamais en mission. Moi, je me dépêche si je veux, ok. Eh, où ? Ça, ça ne s'ouvre pas. Ah ouais, la carienne va mourir dans 4 minutes, quoi. Ah ouais, genre... Il faut ton fusée. Ah oui, d'accord. Mais pousse-toi de devant, débile-ros ! Ce bordel, excusez-moi. Kayden, si tu pouvais arrêter de te faire défoncer, ça serait bien. Moi, je veux bien, mais je ne sais plus où il faut aller, en fait. Vous vous rappelez, vous ? Dans tous les cas, j'ai fait une sauvegarde. C'est pas très grave. Je ne sais pas où je veux aller. Par là. Oh, dans vos gueules. Euh, oui. Ah, putain, je suis un surchauffe. Ah, je suis un surchauffe, je ne peux plus tirer. Ouais, on va prendre une autre arme. Pourquoi tu ne veux pas tirer ? Ok. Oh, oh, je suis devant toi, tu meurs. Ça suffit des conneries. Fist m'attendu d'une imbuscade. J'aurais dû me méfier de lui. Ne vous inquiétez pas pour Fist, il l'a bien mérité. Alors, je vous suis doublement redevable. Qui êtes-vous ? Je m'appelle Shepard. J'essaie de prouver que sa reine est un traître. Alors, j'ai encore une chance de vous rembourser ma dette de sang. Mais pas ici. Trouvez un endroit sûr. Les bureaux de l'ambassadeur, on sera en sécurité. Et puis, ça l'intéressera sûrement. Un nouveau personnage à rejoindre le commando. Vous ne me facilitez pas la tâche, Shepard. Une fusillade dans les secteurs. Un assaut massif dans l'antre de Coras. Vous savez combien de... Qui est-ce ? Une carrière ? Qu'est-ce que vous préparez, Shepard ? On le fermait là, écoutez. Vous vouliez une preuve de la trahison de sa reine ? La voici. Vraiment ? Vous pourriez peut-être tout m'expliquer depuis le début, mademoiselle... Je m'appelle Tali. Tali Zoranaraya. Nous voyons peu de carriens ici. Pourquoi avez-vous quitté la flottille ? J'étais en pèlerinage. Mon rite de passage à l'âge adulte. Je n'en avais jamais entendu parler. C'est une tradition de mon peuple. Lorsque nous atteignons notre maturité, nous quittons le vaisseau de nos parents et nous nous éloignons de notre peuple pour un temps. Seuls, nous explorons les étoiles pour ne rentrer à la flottille qu'après avoir découvert quelque chose de valeur. De cette manière, nous prouvons que nous sommes dignes d'être des adultes. Dites-nous ce que vous avez trouvé. Pendant mes voyages, j'ai entendu des histoires sur les agissements des Gett. Or, après avoir contraint mon peuple à l'exil, les Gett ne s'étaient jamais aventurées au-delà du voile. J'étais curieuse. J'ai suivi une patrouille Gett jusqu'à un monde non répertorié. J'ai attendu que l'un d'entre eux se sépare de son unité. Je l'ai neutralisé et j'ai retiré son noyau mémoriel. Je croyais que les Gett grillaient leur noyau mémoriel en mourant. Un genre de mécanisme de défense. Comment avez-vous réussi à préserver le noyau ? C'est mon peuple qui a créé les Gett. En étant rapide, prudent et chanceux, il est parfois possible de récupérer quelques octets de mémoire. La majeure partie du noyau avait été effacée. Mais j'ai réussi à récupérer quelque chose dans sa base de données audio. Aiden Prime a été un succès décisif. Grâce à la valise, nous avons fait un grand pas en direction du canal. C'est la voix de Saren. Voilà la preuve qu'il était impliqué dans l'attaque. Vous pensez qu'il entend quoi par « Nous avons fait un grand pas en direction du canal » ? Je ne pense pas qu'il parle d'un canal quelconque. Ça m'a l'air d'être quelque chose d'important en rapport avec la valise. Un artefact protéen, peut-être. Ou une arme. Attendez. Saren n'était pas seule. Aiden Prime a été un succès décisif. Grâce à la valise, nous avons fait un grand pas en direction du canal. Et du retour des moissonneurs. Je ne reconnais pas l'autre voie. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de moissonneurs ? J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ce nom. D'après le noyau mémoriel, les moissonneurs sont une race de machines hautement sophistiquées qui existaient il y a cinquante mille ans. Ils ont pourchassé les protéines et les ont totalement exterminés. Puis ils ont disparu. Du moins, c'est ce que croient les guettes. Ça m'a l'air un peu tiré par les cheveux. Ma vision sur Aiden Prime, je la comprends maintenant. J'ai vu les protéines se faire exterminer par les moissonneurs. Pour les guettes, les moissonneurs sont des dieux. Le summum de la vie non organique. Et ils pensent que Saren sait comment provoquer leur retour. Le conseil va adorer ça, sans aucun doute. Ça ne va pas être facile à présenter. Ils risquent de ne pas en tenir compte. Quoi qu'il en soit, nous avons la preuve que Saren est un traître. Le capitaine a raison. Nous devons montrer ceci au conseil sans tarder. Ok. Et la carienne ? Vous pouvez m'appeler Tali. Vous m'avez vue tout à l'heure, commandant. Vous savez de quoi je suis capable. Laissez-moi vous accompagner. Une bonne volonté, ça ne suffise pas. Merci. Vous ne le regretterez pas. Anderson et moi, nous allons préparer le terrain auprès du conseil. Prenez quelques minutes pour vous préparer mentalement. Et venez nous rejoindre dans la tour. Ah, je t'aime bien, toi. Tout cet espace, un millier de carriens pourraient vivre ici sans jamais se croiser. Eh ouais, j'aime bien tes pieds, madame. Juste pour, voilà, je voulais te le dire. J'aime bien tes pieds. C'est encore la mauvaise porte. Je ne fais que d'aller vers la porte qui ne s'ouvre pas. À chaque fois. Ouais, ouais, tranquille. J'ai moi-même refusé de ramener Jenkins. Pourquoi ça ? Il doit y avoir une raison ? Je ne sais pas. On m'a juste fait savoir qu'on ne pouvait pas donner suite à ma demande. Il n'y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas récupérer le corps de votre épouse. Attendez ici. Je vais m'en occuper, t'inquiète. Le bar chic, c'était par là ? Non. Je ne sais plus. Sous-titrage Société Radio-Canada